Moi je m'affiche éperdument des 2 millions de Gaza, oui, on va récupérer Gaza. Gaza c'est vrai que ce sera peut-être un champ de ruines, mais on peut reconstruire. Si la communauté internationale, si l'Union Européenne ne sont pas contents de notre réponse qui doit être impitoyable, et si on va reprendre Gaza, ben tant pis pour eux. On doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. Propre sur lui, costume, qu'il est en train de te dire que limite il fait un génocide, il s'en bat les reins. Salut tout le monde, j'espère que ça va donc aujourd'hui. Petite vidéo réaction. Aujourd'hui les amis, on va du côté de Twitter se regarder quelques petites vidéos de Karim Zeribi qui pète les plombs, j'ai envie de dire. Qui nous lâche des rédingueries, des petites pépites, mais comme d'habitude, vous savez comment ça va se finir, ils vont le terminer. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, comme d'habitude à la télé. Bref, qui est Karim Zeribi déjà ? Parce que moi précisément, je ne le savais pas dans les détails, parce que je ne m'intéresse pas à la politique, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos. Je ne suis pas d'abord politique, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite, et la politique honnêtement, c'est juste qu'en ce moment sur Twitter, on est envahi d'informations. Que ce soit sur Israël, Palestine ou bien même en France, de ce qui se passe en France. Du coup je tends l'oreille et je réagis comme la majorité des français. Ce n'est pas parce que je ne suis pas calé géopolitiquement, ou je ne suis pas un historien, etc. Comme certains peuvent le dire, tu vois. On peut tous réagir, je ne pense pas que je ne suis pas plus con qu'un autre. Après j'ai mes limites, bien sûr. Et l'espace commentaire est là pour ça. Réagissez, donnez votre avis si vous êtes calé. Bien sûr dans la joie et la bonne humeur, et surtout dans le respect les amis. Donc je vais dire rapidement qui est Karim Zeribi, je suis allé sur Wikipédia, pour ne pas me prendre la tête. Donc Karim Zeribi naît le 25 septembre 1976 à Avignon, et un militant syndical et associatif, un homme politique et un chroniqueur français. Il a été élu conseiller municipal à Avignon puis à Marseille, conseiller à la métropole d'ex-Marseille-Provence, et de 2012-2014 député européen de la circonscription sud-est. Il a été président du conseil d'administration de la régie des transports de la métropole RTM, je pense que c'est à Marseille. Et a exercé plusieurs missions à la Société Nationale des Chemins de Fer français. Bon, je ne vais pas lire tout le délire, on sait qu'il est algérien. Donc voilà, c'est écrit, issu d'un mariage mixte franco-algérien, donc il est français et algérien. Bref. Les causes de ce conflit, on les balaye d'un revers de main. Ça fait 56 ans qu'il y a un peuple qu'on appelle le peuple palestinien, qui subit la colonisation des territoires qui sont les siens, qui sont grappillés, l'expropriation avec des meurtres d'enfants. Au cours des dix dernières années, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, il y a eu 5500 morts du côté palestinien. Est-ce qu'on a fait des éditions spéciales pour trouver ça scandaleux ? Je regrette que nous n'en ayons pas fait, parce que je trouve normal que nous en fassions aujourd'hui par rapport à ce que subit le peuple israélien. Mais ce deux poids, deux mesures, cette indignation en géométrie variable me choque. Moi, Karim Zerebi, français républicain, qui porte un regard sur ce qui se passe dans cette partie du monde. Et je vais te dire, si les Israéliens étaient à la place des Palestiniens, dans une prison ouverte à Gaza, je m'insurgerais de la même manière. Vous dites quoi sur l'Égypte ? Moi, je ne suis pas dans une indignation communautaire. Que les choses soient claires là-dessus. Karim, très clair. Les monologues, je t'adore, Karim. Les monologues, c'est insupportable. Ça nécessite des explications. Non, mais je te le dis, Karim, les monologues, c'est insupportable. Voilà, ce qui est marrant avec Hanouna dans son émission, c'est, il dit, les monologues, c'est insupportable. Non, c'est pas monologues, c'est juste une réponse construite, tu vois, qui apporte vraiment de la valeur, du coup. Mais dans l'émission TPMP, ça me fait penser un peu à Twitter à l'époque. Quand je n'avais pas Twitter, on m'expliquait que dans Twitter, en fait, tu étais limité à un nombre de lettres ou de mots. C'était vraiment très court. Et en fait, TPMP, c'est la même chose. C'est qu'ils posent des questions complexes, mais ils s'attendent à avoir une réponse courte. Et dans les réponses courtes, souvent, elles ne sont pas assez construites. Et du coup, elles ne sont pas pertinentes. Elles ne sont pas intéressantes. Et n'apportent rien, tu vois. Et c'est ça, TPMP, dans le fond. Si je devrais réduire. Bref, on va regarder maintenant. La deuxième masterclass de Karim Zeribi. Celle-là, je ne l'ai même pas écoutée, en fait. J'ai écouté le début, je me suis dit, je vais la garder, on va se la regarder, parce que je ne l'avais pas vue. Let's go. Et les raisons de cette situation, elles sont sérieuses. Les raisons, c'est l'occupation, c'est l'humiliation, c'est la colonisation, subie depuis des dizaines d'années par les Palestiniens, qui sont dans la désespérance la plus totale. Honnêtement, comment les médias peuvent passer à côté de cette réalité ? C'est ça qui est navrant, que l'on se penche sur les populations civiles, de part et d'autre, femmes, enfants, personnes âgées, qui meurent. Une vie vaut une autre vie. Ça, c'est une évidence. Et personne ne le contestera. Surtout pas... Personne ne conteste, mais dans les propos, certains montrent le contraire, en fait. C'est ça le truc, c'est ça qui fout la rage. C'est que tu l'entends, et tu le vois dans le comportement, et dans les propos de certains. Je dirais, ceux qui ont une spiritualité, quand on est musulman, on ne fait pas la compétition de la douleur. Tu vois, ça aussi, c'est un truc... C'est-à-dire, je n'ai pas un problème, moi. Moi, vous le savez, je ne suis pas croyant. Mais c'est un truc que je revois souvent des personnes croyantes, que ce soit musulman, catholique ou bien juive. C'est quand tu es croyant, tu sais qu'une vie vaut... Moi, je ne suis pas croyant, mais je suis doté d'un bon sens. Et quand tu es juste doté d'un bon sens, tu sais qu'une vie vaut une autre vie pareille. Tu vois ? C'est ça le truc. Il n'y a pas besoin d'être... C'est vraiment le truc que je veux préciser. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour savoir qu'une vie vaut une autre vie normale. Il n'y a pas une vie au-dessus d'une autre. Vous voyez ? Et ça, je voudrais vraiment dire un salut à tous ceux qui ne sont pas croyants que oui, vous aussi, vous savez, on n'a pas besoin d'être croyant pour être juste doté de bon sens et d'avoir un cœur, un minimum, tu vois. Ce n'est pas la panache des croyants. Il faudrait quand même le préciser. On n'est pas là... Et je n'ai pas un problème avec les croyants. Loin de là. Moi, pour moi, croyez en ce que vous voulez. D'ailleurs, la foi, normalement, ça fait partie de l'intime. Donc, les gens ne devraient pas nous la placarder, tu vois. C'est tout ce que je dis. Ça fait partie de l'intime. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. On ne devrait pas l'empêcher. Comme on ne devrait pas nous empêcher de ne pas croire, tu vois. Et qu'on ne devrait pas stigmatiser les gens qui ne croient pas comme si c'était des mauvaises personnes aussi. Parce que ça aussi, beaucoup le font. Maintenant, on va se regarder la dernière vidéo de Karim Zeribi et ensuite, je vais vous mettre la vidéo... Comment dire ? Du gars... Vraiment, il a dit une dinguerie, franchement. Alors, c'est quoi, celle-là ? Alors, ça, c'est... Ouais, c'est news. Écoutez bien. Qu'il a joué pour l'Algérie. C'est totalement scandaleux. Mais ce n'est pas le sujet de la question qu'il lui a posée. Il y a eu des phrases qui ne sont pas très claires. Non, mais d'accord, mais des phrases... Par rapport à mes parents, voilà, en gros, mon cœur est en Algérie. Ce que je trouve, c'est que... Le côté sportif, je préfère la France. Oui. Bon, ça peut quand même... On peut s'arrêter quand même. Quand Griezmann dit « Je me sens plus espagnol que français, je ne vous ai pas entendu. » Oui, mais c'est pas... Enfin, franchement... Ah, c'est pas pareil ? Ah, bah... Ah oui, c'est pas pareil. L'Espagne, c'est en Europe. Merci. Voilà. Là, il y a la même religion catholique. Voilà. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un... Il a joué pour l'Algérie. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Je veux dire honnêtement les choses. Alors, comme toujours, moi, je m'affichais perdument des 2 millions de Gazaouis. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1300 Israéliens, femmes, bébés, pères de famille qui ont été massacrés. C'est ça. C'est la vengeance d'abord d'Israël. Relever la gloire d'Israël. Les 200 otages m'importent aussi d'une certaine manière à Gaza. Mais honnêtement, je n'ai rien à faire de ce qu'on va devenir les 2000 personnes à Gaza qui, il ne faut pas l'oublier, c'est les gens qui font la distinction. 2 millions. Les gens qui font la distinction entre la population et le Hamas, je crois qu'ils ont oublié certaines choses. Ils sont tous biberonnés à la même haine du juif. Donc, moi, honnêtement... Donc, pour lui, en fait... Ça, c'est après. S'ils vont aller en Égypte. Donc, pour lui, c'est être biberonnés à la haine du juif de dire qu'on fait la distinction entre le peuple palestinien et le Hamas. Ça. Mais quand on fait la distinction entre le peuple israélien et Tzahal, en tout cas, l'État israélien qui bombarde Gaza, là, on n'est pas biberonnés, tu vois. C'est une folie de les écouter, ceux-là. C'est une folie. Si on rentre... On ne peut pas commencer cette guerre, David, sans savoir comment on la termine, sans savoir... Il faut voir l'objectif. Déjà, voilà. Tout à fait. Après, moi, je dis... En fait, il y a les deux extrêmes dans les deux camps. Ça veut dire... Voilà, le Hamas... T'inquiète pas que les gens du Hamas pensent la même chose. En même temps, ils l'ont prouvé avec ce qu'ils ont fait. Mais lui... Propre sur lui, tu vois. Parce que souvent, quand on voit un terroriste, on le voit comment ? Voilà, on voit qu'il a un truc... Voilà, il est masqué. Ou bien, il a une grande barbe. Et du coup, il fait peur. Il a l'air méchant. Mais là, on voit un gars propre sur lui, costume, qu'il est en train de te dire que limite, il fait un génocide. Il s'en bat les reins. C'est ça, le truc. C'est qu'à terre rousse, c'est pas seulement un barbu qui peut te faire peur. Ça peut être quelqu'un qui est propre sur lui, en costume cravate, et qui te dit autour d'une table, même moi, je m'en bats les reins, qu'ils crèvent tous. On va aller crèver tous, de toute façon. Parce qu'on va reprendre cette terre. C'est ce qu'il est en train de dire, en fait. Parce que c'est pour ça que je voulais vous montrer cette vidéo. C'est qu'en fait, il y a les deux hypothèses, on peut dire. Il y a Karim Zeribi qui dit qu'en fait, Israël, c'est aux Palestiniens. Tu vois, parce que c'était eux qui étaient la première. Mais les Israéliens, eux, ils disent que c'est la terre qui est dans leur livre, dans la Torah, s'il ne me trompe pas, qui dit que c'est la terre des ancêtres, c'est leur terre à eux, tout simplement. Et du coup, c'est à eux de la reprendre, quoi. Du coup, ils ne colonisent pas, ils reprendent ce qu'il y a à eux. Écoutez, donc, c'est ce qu'ils disent. Pour moi, il y a un rectificatif à faire important. On ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Gaza, c'est la terre d'Israël. Il ne faut pas oublier que c'est des territoires qui, pour moi qui suis croyant, on doit les récupérer. En fin d'histoire, certes. Tu vois, et qui dit qu'il est croyant ? Qu'est-ce qu'il disait avant, Karim Zeribi ? Quand tu es croyant, tu sais qu'une vie vaut une autre vie. Là, il vient de dire clairement qu'une vie ne vaut pas une autre vie quand il dit j'en ai rien à foutre des demi-lèquels qui vont crever. Tu vois. Voilà. Donc, ça montre bien, ça ne veut rien dire quand tu es croyant ou pas croyant. C'est juste que tu dois être un humain avant d'être croyant. Tu es un humain. Et quand tu es un humain qui est doté de bon sens et d'un minimum de, comment dire, de, comment, ah, je perds mon mot, c'est quand tu se ressens le malheur des autres être, ah, en plus je le disais à chaque fois que l'être humain, s'il était doté juste de bon sens et d'empathie, voilà, juste d'empathie. Si tous les êtres humains étaient dotés d'empathie, il n'y aurait pas de guerre. Juste ça, d'empathie. Bref, tu es juste doté d'empathie, pas besoin d'être croyant, pas besoin d'être croyant, tu es doté d'empathie, tu ne fais pas ces dingueries. On y est peut-être, donc on doit récupérer cette air qui nous appartient aussi, on doit la récupérer. On ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Et il y a beaucoup de juifs aussi qui ont été expulsés en 2005 de manière dramatique et on le paye aujourd'hui, c'est une grosse claque qu'on a prise, qui vont être très heureux de revenir dans la bouche catif habitée. Gaza, c'est vrai que ce sera peut-être un champ de ruines, mais on peut reconstruire, ce n'est pas trop ça. On va te reconstruire. Ce n'est pas trop ça, moi, l'inquiétude. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'Israël... Tu vois, et quand tu écoutes ça, tu te dis, mais on dirait que c'était prévu parce que j'ai vu plein de vidéos qui expliquaient que les frontières israéliennes, tu ne les rends pas, tu ne pénètres pas comme ça. C'est une folie. Et c'était même... J'ai vu une vidéo... J'aurais dû retenir ça. C'était une meuf de l'armée israélienne qui expliquait que même on l'a réveillée pour un animal qui traversait, tu vois, quand il y a des mecs qui sont devant les caméras et il y a des mecs 24 heures sur 24 qui sont devant les caméras et qu'un animal qui est passé, ça fait sonner l'alarme et qui l'ont réveillée. Du coup, elle lui expliquait que ce n'est pas possible que la masse puisse venir comme ça, normal, tu vois. Et quand tu l'écoutes, je m'en fous que tout le monde crève, on va raser et on va enlever tout et on va installer les israéliens, tu vois. Et en fait, tu te dis, mais on dirait qu'ils l'ont fait exprès de le laisser faire, tu vois. Parce que, je vais vous montrer une autre vidéo, d'ailleurs, désolé, cette vidéo va durer plus longtemps que prévu parce que du coup, voilà, en regardant, du coup, ça me fait penser que non, il faut que je vous montre aussi ça. Et du coup, j'ai envie de dire une chose, c'est que on dirait qu'ils l'ont fait exprès pour pouvoir faire les bombardements et récupérer leur terre qui pense à eux. En tout cas, qu'eux pensent à eux. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé les mecs, je le sais, je n'ai pas la meilleure élocution, les mecs qui me le disent, tu fais des fautes de français, etc. Mais, voilà, je pense que vous me compreniez, ça va, je ne suis pas complètement teubé non plus. Pour moderne, on a 3500 d'histoires, on a la Torah pour nous guider, la Torah, c'est arrivé ce drame, on va dire un mot là-dessus quand même, on vient de reprendre la lecture de la Torah qui commence par le livre de Béréchit. Rachid nous dit un commentaire très beau de parler aux nations, de dire, quand on nous dit qu'on occupe la terre d'Israël ou qu'on la vole, de dire à tous ces dirigeants du monde que Dieu a créé le ciel et la terre et que la terre d'Israël nous appartient, donc Dieu la donne à qui il veut. Donc, si les Etats-Unis de Biden, si la communauté internationale... Mais écoutez, ça voudrait dire, tous les croyants, ils peuvent dire, je ne sais pas, après les musulmans, ils vont dire, oui, mais Dieu, Dieu, Allah, il a dit que ça, c'est à nous. Et du coup, à partir de là, ils envoient une guerre pour dire que ça, ça leur appartient. En fait, toutes les religions peuvent dire ça, c'est trop vague, c'est trop facile en fait, que parce que, mais non, pour moi, c'est les premiers qui étaient là, c'est les premiers c'est à eux, tu vois. C'est une Européenne, le son. Parce que la même chose quand on est colonisé l'Afrique, j'allais dire, l'Amérique, même l'Afrique, voilà, mais l'Amérique, ben, les gens qui ont colonisé, ils vont dire, ben, c'est parce que Dieu nous l'a dit que cette terre était à nous. Je ne sais pas, c'est... Content de notre réponse qui doit être impitoyable et si on va reprendre Gaza, ben, tant pis pour eux. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. Vous avez entendu ? On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme. Peu importe, ils sont pas les reins. Ça, c'est des propos d'un terroriste. Ça veut dire, si vous voyez un mec barbu qui dit ce qu'il est en train de dire, vous allez dire que c'est un terroriste, tu vois. Écoutez. L'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme, on doit avancer en tant que juif et quand on avance, si on va reprendre Gaza, tant pis pour eux. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. On doit avancer en tant que juif et quand on avancera en tant que juif, on ne recevra plus de claques horribles comme on l'a reçu. Ça, je peux vous le dire. Merci, David. Voilà. Moi, son... Cette vidéo, elle fait froid dans le CAC, c'est une dinguerie. Bref, maintenant, je vais vous faire écouter par rapport à la théorie que je vous dis. Après, c'est pas à moi qui l'est sorti, comme quoi, ils ont laissé faire pour ensuite pouvoir bombarder derrière, tout simplement. Parce qu'il y a une confusion totale qui est largement étendue dans les esprits entre eux. On a l'impression que la bande de Gaza où sont réfugiés deux millions de Palestiniens, c'est le Hamas. Le Hamas n'est pas la bande de Gaza. Donc, faire la guerre à la bande de Gaza pour mettre fin... Déjà, là, il répond à l'autre mec en disant qu'il faut dissocier. C'est pas... Les Gazaouis ne sont pas le Hamas automatiquement. C'est un non-sens d'un point de vue militaire. Les frappes auxquelles j'assiste, vous l'avez rappelé, plus de 2000 cibles touchées. Ce sont essentiellement... C'est une source gouvernementale israélienne. Des moyens de bombardement aérien et de bombardement terrestre, j'ai guidé pendant des années ce genre de bombardement. Pardon, mais avec ça, dans une zone comme Gaza, vous ne faites que des dommages collatéraux. Pour tuer une personne, vous en tuez 50. Voilà. Et là, ça répond à Pascal Praud dans mon ancienne vidéo, quand il dit que les Israéliens ne touchent pas des civils. Quand tu envoies une bombe sur une ville en sachant qu'il y a des civils et que tu dis que tu envoies cette bombe pour toucher le Hamas, mais si tu sais que tu vas toucher des civils, voilà, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Donc, tu sais que tu vas les buter. Donc, c'est la même chose. Et je disais, ben oui, un terroriste, c'est quelqu'un qui va tuer des gens à main nue, mine de rien, avec des bombes ou des trucs. En tout cas, physiquement, il va y aller et quelqu'un qui n'est pas un terroriste quand c'est une guerre, c'est quand il appuie sur un bouton de chez lui à la maison limite, tu vois, il est en train d'appuyer. Ça, c'est une guerre propre pour eux. Mais tu tues des milliers et des millions de personnes. Mais du coup, aujourd'hui, l'ONU l'a rappelé, assiéger une population civile, c'est un crime de guerre. Donc, je suis juste étonné que les États-Unis comme la France ne disent pas non, attendez, le problème, ce n'est pas le corridor humanitaire. C'est qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait un siège de la bande de Gaza. Une guerre d'autant plus ignoble que finalement, elle va lui permettre de préserver son pouvoir. Donc, il y a quelque chose de complètement paradoxal dans cette situation. Normalement, Netanyahou, il devrait être balayé par l'opposition interne qu'il a créée. Et finalement, c'est cette guerre qui va peut-être lui permettre dans un premier temps de rester au pouvoir. Ensuite, arrivera le moment des comptes. Et là, ce sera extrêmement intéressant parce que moi, je tiens de source israélienne que l'alerte sur l'attaque du Hamas a été remontée au gouvernement. Ce que n'arrivent pas à me dire les services de renseignement, c'est est-ce qu'elle a été noyée dans une multitude d'alertes qui fait que le gouvernement est légitime de dire on n'a pas vu celle-ci plus que les 15 autres par jour ou est-ce qu'elle a été écartée parce qu'en fait, ça ne les désarrangeait pas qu'il y ait cette guerre. Et ça, jusqu'au bout, on aura l'incertitude sur cette question qui est horrible. Voilà les mecs. Là, vous avez vu toutes les vidéos. En tout cas, c'est un ancien officier qui parle et qui a des informations de personnes d'Israël. Donc, voilà. À vous de faire votre déduction. Mais en tout cas, c'est un peu bizarre tout ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une autre vidéo.